Le procès de béatification est en cours. Le pape François a donné une dispense, c'est-à-dire qu'habituellement, l'Église attend cinq ans après la mort d'une personne avant de pouvoir déclencher un procès de béatification. Là, en l'occurrence, il a donné l'autorisation de ne pas attendre ce délai. Et donc, on est dans ce qu'on appelle la phase diocésaine du procès de béatification, c'est-à-dire que concrètement, il y a un postulateur, c'est-à-dire quelqu'un qui est chargé de retracer la vie du peut-être futur bienheureux, qui auditionne des témoins, des témoins de la vie de la personne. Donc ici, ce sont des membres de la famille du père Jacques Hamel, mais aussi des membres de la communauté musulmane dont il était proche, des gens qui l'ont croisé dans sa vie, des amis, enfin voilà, tout un tas de gens qui l'ont croisé, qui ont bien connu le père Jacques Hamel. Et donc, ces auditions vont se poursuivre jusqu'à la fin du premier trimestre 2019. Si le diocèse estime que ce prêtre peut être bienheureux, le dossier qui a été constitué va partir à Rome, où il va être examiné par des experts du Vatican.